bonjour à toutes aujourd'hui je vais vous présenter le flip truth de mon carnet d'avril de chez Cocoa Daisy donc c'était un thème qui était assez cher à mon coeur puisque c'était donc les cerisiers du japon que je trouve très très joli et les grues en origami donc en fait j'en ai plein encore à la maison puisque c'était un élément assez important de la déco de notre mariage il y a quelques années et qu'on en avait plié mille voilà pour la petite minute perso donc au niveau de mon carnet du mois d'avril comme depuis le début de l'année j'ai décidé de stocker avec le dashboard plastifié que je fabrique désormais tous les mois donc ça me permet de protéger mon carnet quand je l'ai dans mon traveller notebook pendant le mois et après de le stocker aussi à la maison j'utilise aussi depuis le début de l'année ce système d'un élastique avec un petit charme double avantage ça ressemble vraiment à un TN il suffirait de faire un petit de percer en fait on pourrait faire une couverture de TN comme ça sans avoir acheté des couvertures hyper chères après je suis pas sûre que ça serait suffisamment résistant pour un passage quotidien dans un sac à main par exemple mais pour un stockage sur un bureau ça suffit amplement cela dit même pas besoin d'élastique dans ce cas là plus que ça et puis ça permet surtout de garder un encombrement relativement modéré dans le sens où vous allez voir quand je l'enlève tout de suite c'est pas tout à fait la même chose ça reste épais mais si j'ai pas l'élastique c'est très très épais j'aime bien mettre plein de choses donc le dashboard tout simple jusque là j'ai choisi d'utiliser à chaque fois les deux mêmes papiers exception fête février et donc de plastifier quelque chose de très très simple ce qui est sympa c'est qu'on peut coller des post-it sans problème dessus ça tient merci le plastique donc la couverture vous l'aviez déjà vu donc comme à mon habitude dès qu'il y a un acrylique je l'utilise je trouve vraiment très très sympa les acétates pardon pour faire des superpositions donc c'est systématiquement ou quasi sur la couverture de mon dos et ensuite donc pareil une petite pochette que j'ai faite avec du vélum que j'ai juste scotché avec de du masking tape ce qui me permet de toujours avoir des petites notes sous la main donc pareil je reste vraiment dans la même harmonie de tous les mois j'aime bien garder quelque chose qui va se suivre de mois en mois même si c'est différent mon shipping mon petit planning du mois et donc là les pages de journalier complété on passe à mon planning première semaine deuxième semaine troisième semaine quatrième semaine ce que j'ai introduit à partir du mois d'avril c'est un petit clip pour marquer la semaine où on en est vu que mais tabs c'est uniquement au début de la section donc ça me permet d'accéder encore plus rapidement au planning de la semaine donc la dernière semaine du mois d'avril le step tracker complété pour rester pareil dans la dans l'esprit origami le même planning complété également la page que j'adore compléter du journaling en incluant des possibles des petits éléments en plus de mes photos ça c'était mon tracker où j'ai pas été très bonne le les objectifs d'avril un peu de supplément pour écrire quand la journée est bien chargée du journaling encore un une petite page très très simple de scrap donc pour se souvenir de la maison quand on l'a visité et on a reçu des amis pile un an après donc avec les modifications vu d'un point de vue différent une autre page fait sur pack donc avec un de nos chiens donc là quelque chose d'un peu plus construit donc ça c'était le fond de page classique le titre un petit sticker de plus un velum fourni dans le kit juste pour faire une petite épaisseur les petits hexagones c'était l'autre feuille de velum du kit et là la partie rose métallique je sais pas si vous voyez très bien mais en fait c'est un emballage des oeufs qui a dans le panier qu'elle est en train de porter donc c'est vraiment un rappel direct de la photo toujours du journaling en incluant quand on peut des petites choses une autre photo de l'évolution de notre maison donc il y a beaucoup de pages de journaling ce qui est normal c'est vraiment le but premier de mon carnet en plus de l'organisation un bout de bâche vu qu'on a fait pas mal d'aménagement au jardin une autre page de memory keeping donc qui est directement inspiré des tutos fournis par christine donc là j'ai décidé de parler des plantations de tomates parce qu'on a planté 77 pieds ce jour là et 35 hôtes 15 jours plus tard donc par rapport au sketch de christine ce qui a été modifié c'est la place du sous titre je l'ai pas mis là mais en verticale j'ai rajouté ça j'ai rajouté ça là il y avait une flèche j'ai décidé de mettre plutôt la date et puis j'ai rajouté les petites grues pour faire du volume ma page demande cette glance avec une photo par semaine donc avec les numéros de semaine ensuite du journaling toujours une triste page pour se souvenir de l'incendie qui a eu lieu malheureusement à la cathédrale notre dame le reste du journal j'utilise le prospectus du village d'un événement auquel on a été comme support pour ajouter plein d'autres photos une autre page directement inspiré des tutos de christine donc où j'ai décidé de d'utiliser une photo d'un érable du japon qui m'a été offert et donc voilà comme dans le tuto l'impression la photo sur une page l'impression sur du calque j'ai rajouté également une feuille de cet érable qui est tombé à cause du vent et que j'ai plastifié parce qu'ils n'aiment pas trop sécher sont pas très belles en séchant donc avec la plastification reste jolie puis la plastification se voit quasiment pas sur la page même à la nuit encore un tuto qui est donc une photo enfin une déco inspiré du tuto de de christine donc le troisième tuto du mois où je suis pareil resté quand même assez proche de ce qu'elle avait mis dans ses tutos en prenant quelques libertés comme d'habitude j'ai un peu de mal à toujours recopier de façon exacte donc d'autres journaling je manquais d'espace pour écrire donc ça c'est une carte je pense qu'il y avait des day cut avec pour cacher le logo j'ai mis un bout du notepad du mois pour cacher la jonction un bout de masking tape et j'ai écrit au bord sur le ce qui restait en fait du notepad de la page de notepad donc ça fait une petite carte sympa avec que de la récup une autre page de memory keeping sur l'anniversaire d'un hôte de nos chiens donc là c'était pas un tuto en particulier ou là j'ai fait quelque chose d'assez simple quelques stickers normalement qui sont utilisés pour mettre des dates ou des titres un petit sticker ce qui était je crois dans classifié une chute de papier des petits bouts de velum pareil que sur la page de pack un peu de masking tape un coup de tampon quelque chose d'assez simple avec assez peu d'éléments finalement et beaucoup de chutes encore du journaling celle là je vous la montre pas il ya des infos personnelles le encore du journaling là bas j'ai j'ai collé une plume j'aime bien vraiment inclure plein d'éléments pour avoir quelque chose qui a plein de textures différentes plein de souvenirs que ça soit nos souvenirs à nous que ça soit des souvenirs de l'actualité j'aime vraiment bien rajouter tout ce genre de choses ma page de gratitude que j'aime toujours autant les pages one little world donc là l'idée c'était d'écrire à partir d'un thème chaque semaine donc il ya quatre semaines différentes petit problème de washi pareil écriture sur une chute la page sur la méditation encore une fois j'ai pas été bonne non mais je suis pas bonne non plus il faut que je trouve une solution plus judicieuse pour faire mon tracking mon futur log ma wishlist et voilà la dernière la couverture on a fini de faire le tour de mon carnet du mois d'avril merci beaucoup de m'avoir suivi et je vous dis à bientôt au revoir